Elle m'a rejoint sur le plateau du 19 minuit, l'idole de la chanson des années 80 qui sortait l'année dernière son livre Ma vie est une pomme. Aujourd'hui elle revient avec son nouvel album que j'ai entre les mains, PH, Jeanne Masse. Bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir Jeanne Masse pour ce très bel album au tendance rock. Un album, on le verra après, qui est également très engagé. D'abord je propose d'écouter un court extrait de cette chanson qui s'appelle Slash et moi. Écoutez. Slash, c'est ainsi qu'on me nomme. Je n'ai qu'un seul prénom. En doublé ou bien seul, pour en dire long. Slash. Et moi, alors juste d'abord, Jeanne Masse, qu'on s'arrête sur le titre de cet album, PH. Donc PH en physique, évidemment, c'est le potentiel. Hydrogène, c'est ce qui va définir si un milieu est plutôt basique ou acide. Est-ce qu'on est finalement, par rapport à cet album, dans ce que la vie peut nous apporter comme bonheur ou comme déception ? Tout à fait. En fait, on vit constamment ainsi que notre corps dans un déséquilibre total. Et le corps se met, fait de tout pour remettre tout cet équilibre à l'ordre du jour. Et notre vie est constamment comme ça aussi. Je crois qu'aussi bien sentimentalement que physiquement, que dans notre société, on vit dans un déséquilibre total et on s'acharne à vouloir trouver cet équilibre. Alors, 15 albums déjà votre actif. Celui-ci étant donc le 16e et peut-être le dernier. C'est le dernier, oui. Et comment, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, on se dit celui-ci va être le dernier ? Je crois que j'ai beaucoup souffert avec celui-ci et je ne veux plus souffrir comme ça. Je pense qu'il est temps pour moi de fermer une parenthèse et de me dédier à tout ce qui me passionne en parallèle à la musique. Et donc voilà, d'y dédier mon temps. Vous considérez que c'est l'album le plus abouti de votre carrière, celui-ci ? En tout cas, c'est une belle façon de refermer la parenthèse. Alors, vous parlez donc de vos projets en parallèle que vous développez à côté de cette carrière d'interprète parce que vous aimez écrire également. C'est ce que j'ai lu en préparant cette émission. Et vous avez plusieurs projets en tant qu'auteur. Vous travaillez sur des pièces de théâtre. Vous préférez, Jeanne Masse, être reconnue comme auteure plutôt que comme interprète ? Oui, tout à fait. J'ai été pendant 30 ans interprète sur le devant. J'ai découvert le bien-être qu'on éprouve en étant derrière. Je crois que je vis avec les mots, aussi bien à travers mes textes qu'à travers aujourd'hui des textes plus longs pour le théâtre, pour le cinéma. Et voilà, je veux y dédier ma vie aussi dans les livres, dans plein de projets comme ça. Mais c'est vrai que je vais rester un petit peu plus peut-être dans l'ombre. Alors, on assiste quand même malgré tout. Vous parliez donc de la scène. On assiste à un réel engouement pour les années 80 depuis cette dernière décennie. Je pense notamment au film Star 80 dans lequel vous avez joué. On retrouvera la suite bientôt. Ça ne vous donne pas quand même envie, tout ça, de refaire de la scène avec tous vos succès ? Ou est-ce que pour vous, la page est définitivement tournée ? Elle est tournée pour le simple fait que je suis une femme qui a besoin d'innover, qui a besoin de renouveau dans sa vie. Pour moi, les années 80, si je ne faisais que ça ou si je faisais la tournée 80, ce serait répéter au quotidien ce que j'ai déjà vécu il y a 30 ans. Pour moi, c'est être quelque part un peu morte. Et en fait, non, je ne vis que dans le renouvellement de moi-même, dans de nouveaux projets. Et peut-être un petit tuyau sur les pièces que vous êtes en train de préparer, non ? Ou est-ce qu'on ne peut pas en parler ? Non, parce qu'en fait, pour l'instant, on est toujours à la recherche de comédiens pour certaines. Et puis, la toute dernière dans laquelle sûrement je vais m'investir un petit peu plus, elle est en réécriture. Donc, avec mon metteur en scène, on essaie de trouver les petites choses qui ne vont pas. Et voilà, c'est un travail d'écriture très important et ça me passionne. Donc, on ne vous verra pour le coup pas du tout sur scène dans le cadre de ces pièces. Vous écrivez simplement. J'écris peut-être avec la dernière sur scène parce que je voudrais me défendre en tant qu'auteur. Et en fait, me défendre en tant qu'auteur, c'est aussi me défendre. Bien sûr, monter aussi sur scène. Voilà, monter sur scène pour montrer ce que je suis capable de faire. Donc, c'est pour ça, c'est un gros challenge. Mais en même temps, c'est tellement passionnant. Je ne suis pas sûre de moi, je vous le dis tout de suite, je ne suis pas sûre de moi. Mais avant, je travaille là-dessus. Je travaille aussi sur deux autres projets concernant le véganisme pour d'informations puisque c'est aussi ma deuxième passion. Évidemment, on va y venir justement. Et voilà, il n'y a pas que ça. Oui, on y vient puisque je vous disais, cet album est extrêmement engagé. Le véganisme, vous êtes maintenant totalement végane. Vous étiez végétarienne auparavant. Mais ça fait quand même 25 ans que ce combat jalonne votre vie, Jeanne Mas. Vous avez sorti, je le disais l'année dernière, votre livre. Donc, Ma vie est une pomme. Et là, c'est en musique que vous nous parlez de ce combat dans ce dernier album avec ce titre qui s'appelle Don't Cry Baby. On va en écouter tout de suite un extrait. Je suis un animal, dénudé de ma peau, De mes frères, de ma mère, Face à ce grand couteau, Je suis un animal, Une erreur de nature. Donc, des paroles très fortes qui donnent évidemment à réfléchir. Comment, expliquez-nous un petit peu la genèse de cette chanson. Comment est-ce qu'elle vous est venue, Jeanne Mas, cette chanson ? Par la souffrance des autres, par la souffrance des animaux. Ce qu'on considère comme étant de la culture alors que ce n'est qu'un massacre et du vice. Les corridas sont intolérables. Je veux dire, comment peut-on faire ça, mettre ça sur le dos de la culture alors que c'est tout simplement le plaisir que prennent certains à faire souffrir un animal et à l'achever devant Dieu. Là, pour le coup, c'est vraiment une tradition en plus qui est plus que millénaire. Mais oui, mais qui aujourd'hui, nous avons acquis quand même une certaine conscience et une certaine morale. On essaie tous de se dire, nous sommes des gens politiquement corrects. Ceci est politiquement incorrect. On devrait arrêter toutes les souffrances animales. On devrait arrêter la fourrure. On devrait arrêter les abattoirs. En tout cas, y mettre des caméras pour que l'animal soit endormi avant d'être abattu. On devrait arrêter les combats de coq et les corridas, etc. Oui, parce qu'il y a effectivement encore tout un tas de choses à dire à ce sujet. Donc, vous vivez aux Etats-Unis, je le rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, depuis 2005. Alors, on en parlait, nous, un petit peu en off avant de démarrer l'interview. L'élevage intensif, tout le monde le sait, fait vraiment foie là-bas. Il y a des différences entre les normes d'élevage en Europe et aux Etats-Unis. Vous m'apprenez quelque chose que je ne savais pas qui est assez étonnant, comme quoi il y a un degré de transparence qu'on a là-bas et qu'on n'a pas ici. Tout à fait. Là-bas, les fermes sont ouvertes. C'est-à-dire que quiconque peut aller et regarder si l'animal est bien traité ou pas. En fait, le problème, c'est qu'évidemment, les bœufs là-bas sont gonflés aux hormones et tout ça parce que la vente est excessive. Mais c'est vrai que, vous savez, toute torture animale aux Etats-Unis est considérée comme un crime par le FBI. Et donc, vous encourrez vraiment de très sévères sanctions. Et donc, c'est pour ça aussi que moi, je m'étais renseignée justement dans mon état, l'Arizona, pour savoir comment ça se passe ici. On m'a dit, mais là-bas, tu peux aller quand tu veux. Les fermes ne peuvent pas être fermées. Voilà, les fermes sont ouvertes. D'accord, et il peut y avoir éventuellement... Alors maintenant, je ne vous dis pas, bon, que quand je vais aller voir l'éleveur, elle ne va pas me trouver une excuse pour ne pas ouvrir parce que ça se passe quand même derrière des... Mais normalement, la loi interdit que les fermes soient fermées. C'est-à-dire, elles sont forcées d'être ouvertes à toute visite. D'accord, oui, donc de la transparence qu'effectivement, nous, on n'a pas forcément... Voilà, vous n'avez pas cette transparence et surtout, ce qui est scandaleux, c'est que tout ce qui a été dénoncé par L214 en dénonçant cette cruauté animale et cette bestialité envers les animaux, cette torture insoutenable, normalement, des abattoirs comme ça aux Etats-Unis, mais ils seraient fermés dans la seconde qui suit. Oui, évidemment. Pourquoi est-ce qu'ils sont toujours actifs ? C'est ça. Et ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'il faut changer. Évidemment, mais vous êtes là pour ça, justement. Je ne suis pas seule. Non, vous n'êtes pas seule, évidemment, mais bon, voilà, vous portez ce combat comme un étendard. Effectivement, Jeanne Masse, alors là, on est en pleine période électorale. Dans cinq jours, on va avoir, on va élire un nouveau président de la République. Est-ce que vous trouvez qu'on n'en parle pas assez de ce combat pour la cause animale dans le débat politique ? Je crois que malheureusement, aussi, les deux candidats restants se moquent un peu de tout ça parce qu'ils ont d'autres... D'autres soucis, d'autres chats à fouetter, si je peux vous parler de ce pas. Mais il ne faut pas oublier que, quand même, on est près de 3 millions de végétariens et de végétaliens en France, que nous voulons des réponses à nos questions, que nous voulons la fin de ces souffrances animales, que l'on voudrait arrêter de culpabiliser quand on mange un steak. Et ça, aussi au niveau de l'écologie, on veut des réponses. Et je crois que ces deux candidats, malheureusement, n'en apportent pas. Donc, moi, je suis assez frustrée et je leur demande des réponses à nos questions. Il y a 30 questions qui ont été créées par le parti animaliste, qui demandent justement la fin des tortures, la fin de l'élevage intensif, la fin de ci, la fin de ça. Vous savez, il n'y en a pas beaucoup qui ont répondu. Et le seul qui avait répondu aux 30 questions, c'est Benoît Hamon. Dommage. Ah bon, oui. Mais c'était sans doute le plus écolo de tous. Oui, non, ça c'est ça. Donc, j'avais un petit penchant pour lui. Bon, écoutez, voilà. Espérons en tout cas que le candidat qui sera élu prendra quand même ce combat. En tout cas, ce sera ouvert à toutes nos propositions. Parce que c'est vrai qu'on doit rassurer les Français. Les Français aiment les animaux. Les Français refusent. 87% des Français refusent que l'animal souffre dans un abattoir. Il faut nous écouter. Merci beaucoup, j'adresse. Merci. Le message est passé. Je rappelle donc ce très bel album. Aux Tendances Rock, voilà. PH, donc dernier album de Jeanne Mas. Merci beaucoup, Jeanne Mas, d'avoir été sur le plateau du 19 minuit. On va enchaîner, nous, avec le reste de l'information tout en images. Vous allez voir, il y a notamment Serena Williams qui dévoile son baby bump. Oui, elle est enceinte. La joue de tennis, c'était sur le tapis rouge du Met Gala hier soir. On a beaucoup parlé du tapis rouge. Et Serena Williams. Et vegan. Voilà. Vegan à 100%. Merci, Jeanne Mas. Allez, les images, on enchaîne.